Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver. On part pour une série spéciale, je suis avec nos ambassadeurs aujourd'hui. Alors on va faire, on est parti pour une mini-série, 4 vidéos, entrée, plat, dessert et entretien, parce que ce n'est pas toute cuisinée, mais il faut se nettoyer après. Alors on est chez les ambassadeurs, on est chez Laurent, on va aller chez Luan, on va aller chez Anne-Lynne et on va s'amuser à préparer des choses avec les électros qu'ils ont reçus. Merci beaucoup Laurent de nous recevoir chez toi. Il n'y a pas de souci, on va cuisiner, préparer, on va aussi donner son avis au niveau des électroménagers. C'est parti pour une très très belle série, go ! Alors Anne-Lynne, pour l'entrée, tu as eu envie de préparer non pas une entrée, mais deux entrées pour utiliser le maximum d'électro. On est un peu pareil toi et moi au niveau électro, mais dis-nous un peu ce que tu as eu envie de faire. Alors ici, j'ai eu envie de faire un pain de mie, donc avec le Cook Expert, parce qu'avec le Cook Expert on peut tout faire du début à la fin, sauf la cuisson évidemment, mais on peut passer du mélange à la pousse dans le Cook Expert, donc je trouve ça super pratique. Et jusqu'à présent, parce que toi évidemment on sait sur ta chaîne que tu étais aussi fan du Compagnon, qui est un très bon robot, est-ce que jusqu'à présent tu le trouves équivalent ou tu trouves voilà plus un, plus d'autres ? Alors je le trouve en gros équivalent, sauf évidemment j'ai l'impression que le Cook Expert est quand même un peu plus solide, rien que pour les matériaux. Enfin voilà, on sent que c'est... Voilà, mais au cas où le nouveau Compagnon est aussi en inox. Voilà, je pense que voilà, il se regarde un peu l'un à l'autre. Celui que j'ai en tout cas, voilà, il se vale, voilà, sinon en gros c'est équivalent. Ah bah je suis content de voir ton avis là-dessus parce que, comme je sais que tu connais vraiment bien Molinex, on y va ? Donc ici je vais mettre la levure, 10 grammes de levure avec... On est en mode expert, donc en mode manuel ici. Tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Donc 350 millilitres d'eau. Et ça tu vas simplement pour que ça... Mélanger la levure à l'eau en fait, pour vraiment bien diluer. C'est ça, on va mettre une minute. En vitesse 3, donc ça c'est bon, à 35 degrés. Voilà, donc la suite. Alors je vais mettre donc du sucre, du beurre et du sel. Et la farine. Ah non, c'est vraiment tout mettre dedans et on le laisse faire. Voilà, c'est ça. Toujours en mode expert, donc on n'est pas sur un mode ici... Toujours en mode expert. Je peux fermer ? Tu peux fermer. Oui. Voilà, donc toujours en mode expert, on met 5 minutes. Oh parfait. Vitesse 9, c'était pas fait exprès. Et là, par contre, on va enlever la température. Et là, on le laisse aller pendant 5 minutes. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as pensé à préparer comme entrée pour expliquer un peu les électros et quels électros tu vas utiliser ? Alors, pour aujourd'hui, on va préparer un petit poisson cuit à la vapeur aux légumes. Donc, on va commencer d'abord à préparer tous nos petits légumes, à couper nos petits légumes de différentes façons avec le Magimix. Et ensuite, on va cuire tout ceci au four vapeur Siemens que nous avons reçu. Donc, tu vas utiliser pour cette entrée-là, ton cook expert. Oui. Ok. Jusqu'à présent, tout va bien avec lui ? Parfait. Parfait. Il fait tellement de bonnes choses, très pratique, tant au point de vue de robot qu'au point de vue de cuisson aussi. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion aujourd'hui de vous montrer une cuisson. On aura d'autres occasions, mais voilà. Mais aujourd'hui, on va s'en servir comme robot de cuisine. Allons-y. C'est parti. Explique-nous un peu ce que tu as pensé à faire. Alors, on va commencer par faire un petit Spirelli de carottes. Donc, on a dû adapter le moule pour mettre le Spirelli à l'intérieur. Voilà. Je te laisse faire, Thomas, pour que tu montres. Donc là, on est parti sur la tagliatelle. La tagliatelle. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a l'adaptateur qui n'est pas le même. Non. C'est un accessoire supplémentaire, ça. Ça, c'est vendu à part. C'est un accessoire en plus adapté. Il faut que ça prenne dedans. Le couvercle est différent également. Voilà. Ok. Alors, présentez votre carotte. Au départ, vous pouvez appuyer un petit peu avec votre doigt le temps d'adapter ceci. Attention, parce que tous les accessoires coupent excessivement fort. On a positionné le Magimix en mode robot, en mode cuisson, en mode découpe et on appuie sur automatique. Et nous allons disposer ceci sur la plaque. Alors, je montre juste ceci. Ça, c'est la plaque que tu as reçue avec le four. Exactement. Et il y a la lèche-frite en dessous, la platine. Et donc, pour ne pas que ça coule à travers le four, on met la lèche-frite comme ceci. Et de salir tout le four. Qu'est-ce que tu as prévu ici comme légumes ? Aujourd'hui, alors, on va mettre carottes et courgettes. Et sur le poisson, on va recouvrir le poisson de petit oignon coupé fin avec du citron. Et des petites épices avec du thym, sel, poivre. Voilà, donc S2 ici, donc plus fin, donc S4 plus épais, S2 plus fin et on a encore S1 aussi, si on veut vraiment faire une feuille de cigarette. Très, 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 très fin. Il faut forcer quand tu la mets, il faut juste enlever le couvercle ici. Oui, voilà. Voilà. Il se clipse, on remet le couvercle de sécurité. Ça, c'est impressionnant. Et voilà. Même le citron est découpé parfaitement bien. Voilà, on va le recouvrir. Et au niveau du nettoyage, tout va au lave-vaisselle pour toi Majimix ? Tu n'as jamais eu de... Alors, tout va au lave-vaisselle. On utilise parfois le lave-vaisselle, mais c'est rarement très, très sale. Donc, un bon petit coup de rinçage et c'est fait. Moi, je préfère utiliser le nettoyage traditionnel. On pourrait juste dire un tout petit truc, excuse-moi, qu'on nous a fait remarquer, que Vali nous a quand même rappelé, que ta femme nous a rappelé avant qu'on fasse la vidéo. C'est qu'au cas où, on peut mettre ici dedans directement, tant que ça ne dépasse pas le maximum. Pourquoi ? C'est pour que l'enclencheur ici fasse la sécurité. Là, vous avez... La sécurité. La sécurité qui est ici. Si vous avez une pièce un peu plus grosse, en fait. Voilà, ok. Il faut quand même expliquer. Qui nous a dit l'information que nous avions oubliée ? Exactement. Ça, difficilement plus rapide que ce lendemain. Il a une puissance exceptionnelle. Ils vont faire la même chose, redisposer. Et pour ceux qui aiment, on peut même mettre aussi un petit peu d'oignon sur les autres légumes pour donner le goût. Voilà, donc on a tout disposé. Maintenant, on va juste assaisonner un petit peu de sel et un petit peu de poivre sur l'ensemble. C'est à l'air très simple à préparer. Très simple. Et moi, je mets en plus, moi j'aime bien un petit peu de thym pour donner un petit goût et une petite odeur en plus. Pour le mettre au four, comment tu as utilisé ton four ? Alors, on va utiliser le four Siemens avec la cuisson vapeur. Avant tout, il faut remplir le bac d'eau. Donc, très facile. Pour remplir le bac d'eau, vous appuyez ici. Le système d'ouverture va s'effectuer. Voilà, vous l'aidez légèrement à remonter. J'ai rempli le réservoir d'eau avec de l'eau froide, du robinet. Mais aucun autre ingrédient. N'essayez pas de le faire avec du vin blanc. Ça ne marchera pas. Vous refermez, tout simplement. Si ce n'est pas refermé, je sais que le four le demande. Alors, nous allons l'allumer. Nous allons demander le menu. Et nous allons passer en cuisson à la vapeur. Voilà. Il se règle automatiquement sur 100... On peut descendre si on a envie. Voilà, si on a des poissons plus fins, etc. Mais bon, là, dans ce cas-ci... On va le faire à 100 degrés. On va juste régler le temps. Et moi, je vais commencer par un petit 15 minutes qui me semble assez bon. Il va s'arrêter automatiquement. Il s'arrêtera automatiquement. Voilà. Et nous allons donc y placer. Et mettre évidemment en dessous de l'échefrite pour éviter que l'eau ne coule dans tout votre four. Tu as trouvé un avantage à ceci ? Très pratique. Très pratique. Très pratique parce qu'on ne doit pas se rapprocher trop du four. On cite le sorti. Et l'avantage de ce four, il a un nettoyage exceptionnel et très rapide. Il vous demande lui-même de faire le nettoyage aussi. Donc, quand tout ça s'est mis... On ferme. Et on appuie sur Start. L'appareil va chauffer. On écoute le bruit. Ça, c'est la pompe qui aspire l'eau à l'intérieur. Qui va passer dans le chauffe-eau, qui va chauffer l'eau à 100 degrés et qui va lancer tout ça. Et bien, on se retrouve dans 15 minutes. Alors, Louane. Bonjour. Bonjour. On va préparer avec toi une entrée, une entrée un peu particulière. Tu as un peu mixé tes deux envies. Oui. Alors, je suis pâtissière. Donc, j'ai mixé évidemment une recette sucrée, qui est la madeleine, avec un apéritif, qui est un peu salé. Donc, ça sera le comté et le jambon. Pardon. Pour les ingrédients, c'est très facile. Vous avez 150 grammes de farine, 100 grammes de comté, 100 grammes de jambon, un sachet de levure chimique, 80 grammes de beurre, 125 grammes de lait et 3 œufs. Et le tout va se faire au Cook Expert. Ok, là, tu les mets vraiment entiers dans Cook Expert. Tu vas utiliser quelle fonction pour ça ? Alors, je vais utiliser comme fonction la fonction manuelle. Comment tu as trouvé l'utilisation du Cook Expert dans la vie ? Est-ce que ça a trouvé sa place chez toi ? Ou est-ce que c'est plus le programme ambassadeur qui t'a aidé à t'en servir ? Ou vraiment, tu dis « Oh ! » Parce que tu étais fan de Kenwood et Kitchener, on va dire, à la base, au niveau des robots pétrisseurs. Mais est-ce que là-dedans, tu as trouvé une utilité ? Alors, il faut avouer qu'en étant pâtissière, je préfère toujours quand même le Kenwood, qui a beaucoup plus de fonction et qui casse, je trouve, un petit peu moins les aliments. Parce qu'ici, c'est quand même une lame assez pointue. Mais maintenant, pour tout ce qui est autre, tout ce qui est salé, surtout, c'est des recettes que je n'ai pas l'habitude de faire. Ah oui, tu comparais le Kenwood, par exemple, au fait de pétrir ? Au fait de pétrir, voilà. Par exemple, tout ce qui est pour faire des pâtes, etc. Si on n'a pas de Kenwood, c'était une bonne alternative. Mais en vrai pâtissière, c'est toujours mieux d'avoir un robot pâtissier. Oui, un robot pâtissier, voilà. Mais là, dans le côté multifonction, il a trouvé sa place ? Tout à fait. Au niveau multifonction, si on n'a pas ça, c'est parfait. Donc là, je vais faire un programme vraiment facile. Donc, c'est trois minutes. Donc, on est sur le programme expert. C'est ce que je vois ici. Voilà. Donc, tout est manuel. On choisit ce qu'on fait. On ne chauffe pas. Et elle va juste... Là, j'ai mis mes trois œufs. C'est pour qu'ils soient un petit peu... Mélangés, en fait. C'est une petite tablette. OK. Pas de chauffe ici. Pas de chauffe. Juste le fait de tourner. On n'aura pas de chauffe du tout. Parce qu'on va l'utiliser vraiment comme un robot pétrisseur. On va rajouter la farine, le lait. Tu l'as utilisé beaucoup en fonction chauffe pour le moment ? Oui. Alors, j'ai beaucoup utilisé en fonction chauffe pour les soupes. Oui. Au niveau des soupes, c'est génial. Oui. Il y a des programmes prédéfinis qui sont vraiment bien. Et au niveau du mix, ça va ? Au niveau du mix, super. Parce qu'on a vraiment le velouté qui est vraiment très velouté. Et quand on a des morceaux, ça reste vraiment des morceaux. OK, d'accord. Donc, pour ça, rien à redire. On a déjà fait du risotto aussi dedans. Oui. Là, c'est vraiment très, très chouette. Parce qu'on ne doit pas le surveiller. On met les ingrédients et... Et tu le laisses aller, quoi. Et on laisse aller. On rajoute le lait. La levure avec la farine. La levure avec la farine. Et on met tout dans un bol. C'est super facile. En plus, ça donne envie parce que c'est vraiment simple. Ah, c'est très simple. Combien de temps de cuisson tu donnais ? 10 minutes. 10 minutes de cuisson. Donc, limite, tes invités arrivent à 19h. Tu t'y mets à 18h. Il a eu le temps de refroidir. C'est parfait, quoi. Il peut même manger ça tiède. Oui. C'est très bon. Donc, en fait, il sert vraiment juste à mélanger. À mélanger. Et alors, je vais utiliser un petit peu le racloir après. Parce qu'il y a toujours des restes qui sont sur le bord. Oui. Un autre détail pourquoi je préfère quand même le Kenwood au niveau de la pâtisserie. C'est que comme la lame pour racler ce qui est au fond, ce n'est pas évident. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Avec le couteau multifonction. Oui. Mais c'est vrai qu'il est plus complet et différent. Donc, c'est comme ces deux trucs différents. L'ambassadeur, c'est essayer de trouver son équilibre dans tout. Quelqu'un qui va faire un peu de tout, le Cook Expert va être très bien. Quelqu'un qui veut faire vraiment de la pâtisserie assez haut niveau, il faut un robot pétrisseur. Oui. Voilà. Il n'y a pas… Il n'y a pas de… Mais si vous faites de la pâtisserie occasionnelle, honnêtement, le Cook Expert, il est très très bien. Maintenant, je sais que sur les réseaux, il y en a qui vont dire, voilà, on est abonnés à des groupes, etc. sur Facebook. Ils vont dire, voilà, moi, je fais du pain, je fais toujours mon Cook Expert. Ok. Tout le monde peut trouver son bonheur. Là, vous avez la vie de Louane et c'est en ça que le programme tient sa place. Voilà. Le beurre est à température ici. Le beurre est à température. Donc, je l'ai sorti un petit peu avant. Donc, je mets mes 80 grammes de beurre. Tu as préchauffé ton four avant. J'ai préchauffé le four à 225 degrés. Alors, la petite histoire… Très beau four. C'est vrai. C'est bizarre. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Non. Alors, la madeleine pour la fameuse bosse de la madeleine. Pour qu'elle se développe bien, en fait, la bosse, il faut qu'il y ait un choc thermique. C'est pour ça que cette pâte, je vous la conseille de la faire la veille. Vous la mettez au frigo avec la plaque à madeleine. Comme ça, c'est bien froid. Après, normalement, vous allez le pocher et on ne le poche jamais en full. On le poche à deux tiers. Comme ça, il a le temps de bien se développer. Si vous la pochez entièrement, elle va déborder. La bosse ne va pas se former. Et donc, le choc thermique, c'est qu'elle sera très très froide du frigo. On la passe directement au four qui est préchauffée à 225 degrés. Vous devez la pocher et la mettre à refroidir au frigo. Normalement, oui. Mais ce n'est pas grave. Ici, on ne le fera pas. On le fera d'accord. Mais idéalement, vous la pochez, vous la remettez une heure au frigo. Et boum, avec le choc thermique, la bosse se développe. D'accord. Ok, ok, ok. Ici, pendant que ça s'amalgame, le four, comment tu as préparé ça ? Alors, le four, j'ai chauffé une chaleur tournante. La classique pour les pâtisseries, c'est vraiment top. Tu te sers d'autres fonctions ou pas ? Oui. Alors, j'ai découvert la fonction étuve qui est géniale pour tout ce qui est pain et brioche. Moi, je m'en sers aussi. Alors, elle est vraiment bien. Elle est à 40 degrés. J'ai peur que ce soit trop chaud. Mais finalement, elle est bien. Parce que souvent, dans le livre de recettes, on dit que la levure est tuée après 30 degrés. Et franchement, ça, ça va ? Ça va. J'ai eu peur quand même, mais ça va. Et alors, comme il y a de la vapeur, normalement, ça ne sèche pas. Mais je mets toujours un linge, moi. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Au cas où, la vapeur, elle est ici au-dessus. Elle est, oui. Et ce qui est super bien, c'est quand vous a rajouté après la vapeur. Donc, la machine vous explique tout ce qu'il faut faire après pour la nettoyer. Il faut vider le bac à eau. Et il y a une fonction séchage qui prend 10 minutes. Et après, le fond, il est nickel. Il est comme si de rien n'était. La fonction Wifi, tu t'en sers ? Oui. Alors, la fonction Wifi est très pratique parce que souvent, je la mets, par exemple, je l'allume. Je suis en eau en train de repasser sur la Lora Star, qui est connectée aussi. Faut pas que tu perds ton téléphone, en fait. Faut surtout pas que tu perds mon téléphone. Il n'y a plus rien qui va tourner dans la maison. Et alors, je sais quand le sourd a préchauffé, par exemple. Donc, je descends, je mets mes trucs. Donc là, je vais rajouter les deux dernières choses. Donc, hop, le fromage et le jambon. Vous voyez, c'est facile. Franchement, je me demande des fois, quand ma femme prépare des recettes et elle prépare tout à l'avance, je me demande pourquoi. Mais je me rends vraiment compte que le fait de préparer tout à l'avance, de tout avoir pesé dans des bols différents, ça fait beaucoup plus de vaisselle. Mais qu'est-ce que c'est pratique ? Oui. Mais on perd beaucoup de temps à peser les ingrédients. On ne s'en rend pas compte. Oui, parce que limite, tu as mis plus de temps à peser, sortir les ingrédients et tout, qu'à vraiment faire la recette en soi. La recette en soi n'est pas. C'est pour ça que parfois, dans certaines recettes, ils disent voilà, recette faite en 10 minutes, on ne compte pas le temps de pesage. Je n'ai pas mis de sel parce que je trouve que le compte est déjà assez salé. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, on pourrait très bien mettre du poivre blanc, noir, du piment, des feuilles de basilic, des thym. Ce qui marche bien, c'est madeleine, thomas séchés. Du pecorino aussi, petite origine italienne. Mais désolée, un peu de pecorino à la truffe dans un comté. Oui, mais c'est une recette qui est indéfinie. Donc, il y a tomates séchées, je ne sais pas, basilic, tomates séchées de thym, tomates séchées d'olive, déclinaison à volonté. Donc, quand vous avez la recette de base pour la pâte, après vous mettez ce que vous voulez. Je rabats un petit peu ce qu'il reste comme je vous avais dit un petit peu. Donc là, c'est la spatule qui est fournie avec la machine. Oui. Qui est très pratique parce qu'il y a un petit trou là. Elle est adaptée pour. Elle est adaptée pour, voilà. Parce que c'est le seul reproche que je pourrais lui faire vraiment. C'est que parfois, il y a des aliments qui restent coincés en dessous. Oui, le couteau multifonction, le mélange. Oui, mais il est super efficace. Voilà, donc hop, on a tourné, c'est bon. Je vais transmettre ça dans une poche que je vais mettre au frais. Mais j'ai prévu la chose. Il y a déjà une poche qui nous attend au frais pour gagner du temps. Donc ça, c'est la poche. Donc, vous savez, le petit truc, vous mettez ça dans un bec verseur comme ceci. Attends, on va montrer. Je pense que beaucoup de gens doivent voir ce que tu fais là. Peut-être que tu le fais de manière habituelle, mais... C'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Alors, un autre petit défaut que je pourrais trouver au cook expert, c'est que je comprends que ce n'est pas pratique parce que ça ne serait pas hermétique. Mais pour le verser, elle a un certain poids. Je ne suis pas très grande ni très forte. Et il n'y a pas de bec verseur vraiment. Donc souvent, on en met à côté. Le fait que ce soit comme ça évasé ne t'aide pas spécialement. Il faudrait vraiment le... Oui, parce que vous allez voir, quand je fais comme ça, ça s'étale sur les côtés. Tandis que si c'était un petit peu plus fin... On saurait verser la préparation. On saurait verser... Ah oui ! Franchement, ce n'est pas belle. Ce n'est pas belle du tout. Je ne sais pas comment ils pourraient faire ça, mais du coup, ce n'est pas évident parce qu'au début, ça va, c'est petit, mais au fur et à mesure, ça s'étale. Vous voyez ce que je veux dire ? La préparation ne va pas... Vous savez qu'un bec verseur... Un bec verseur. Donc, Monsieur Magimix, si vous voulez faire une nouvelle version, pensez au bec verseur. Le fameux Robert Magimix. Oui, parce que du coup, je la tenais vraiment comme une barbare, là. Alors, je ne dis pas quand il y a une soupe. Voilà. Style comme ça. Je suis content de tourner avec Louane. Ça me rappelle l'épisode de la bouloire. Ah oui, oui. Comment tu fais ? J'arrache. Moi, j'arrache. Donc là, on ne voit pas que je suis sur la pointe des pieds. Parce que je suis petite. Pour bien le mettre. Bon, voilà. Vous avez vu l'idée. Donc après, votre poche, vous la fermez. Petit truc, moi, je ferme avec... Tout est hyper organisé. Ce que vous ne voyez pas ici, mais c'est nickel ici. Chaque chose à sa place. Magnifique. Chaque chose à sa chose. Vous voyez, pour fermer les sachets. Là, c'est le truc. C'est super pratique. Hop. Et alors, vous mettez ça au frais. Le frigo est là. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis dans une poche à douille ? C'est pour une question de précision. Sinon, vous pouvez le faire très bien à la cuillère. Deux cuillères, ça marche très bien aussi. J'adore les gestes des gens qui sont habitués avec la poche à douille. Moi, j'adore la poche à douille. J'adore pocher. Alors, hop. Oui, le temps que le morceau de jambon passe, en fait. Oui, j'aurais dû faire une poche plus grande. Voilà. On peut recouper en cours de route au cas où ? Oui, bien sûr. Vous pouvez recouper en cours de route. C'est ce que je vais faire. Donc, j'essaie de taper un peu. C'est un peu égaux. Et voilà. Donc, on enfourne les madeleines pendant 6 minutes à 225. Donc là, pour mettre le temps, voilà. Voilà. C'est le petit horloge, là. 6 minutes. Et alors, j'ai découvert qu'on tourne à gauche. Ça va 10 minutes directement. Et à droite, c'est 30. Voilà. Je veux qu'il s'arrête parce qu'après, je vais devoir descendre la température à 180 degrés. Et on va encore cuire pendant 5 à 6 minutes. Ça, c'est la méthode Contichini. On descend à 180 degrés. Et on va continuer parce que le choc tamique a été fait. Ça a poussé. Et donc, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est le cuire à cœur. Donc, encore pendant 5 minutes à 180 degrés. 5 minutes. Parfait, oui. Maintenant, pour la pousse, tu le laisses dedans. Alors, je vais le laisser dedans. Je vais juste mettre une température de 30, 35 degrés. 30 degrés, je pense que ça me paraît déjà bien. Et le tout pendant une petite heure ? Une heure. Une heure, c'est bien une heure, oui. Donc là, tu... J'enlève la vitesse. J'enlève la vitesse. Voilà. Et donc, je vais mettre... Allez, je vais mettre 35 degrés. Hop. Et là, c'est parti. Il va donc faire lever la pâte pendant une heure. C'est ça. Deuxième entrée pour tes convives. Donc, tu voulais faire... Ici, on va faire une quiche Lorraine et on va faire la pâte brisée au Kenwood. Et donc, là, tu n'as même pas acheté la petite pâte toute faite. Tu fais tout dès le départ. C'est hyper rapide, donc... Comment tu as trouvé la prise en main au Kenwood comme ceci ? Très facile. C'est intuitif aussi. Il y a la vitesse sur le côté. Voilà. Et là, tu vas utiliser le mélangeur K. Voilà, c'est ça, le K, oui. OK. Allons-y. Combien de grammes de farine ici ? Alors, on met 300 grammes de farine et 150 grammes de beurre mou. Vitesse 2 pendant combien de temps ? C'est ça. Jusqu'à ce que ça fasse une petite... Une pâte. Pas une pâte, mais... C'est pratique tout de même, ceci. C'est pratique. Juste le faire de le remettre comme ça. Voilà. Et on sait introduire, si on veut, les... Sur le côté. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez bien fait. Donc, ici, je rajoute le sel. Je vais rajouter petit à petit l'eau, jusqu'à ce que ça forme une boule. Ici, je vais la filmer au contact. Donc, je vais la mettre... Tu la mets posée, là. Voilà, c'est ça. Je vais la mettre, allez, 10 minutes au congélateur. Une demi-heure au frigo, mais ici, on va... Anne-Line, tu as prévu, ici, de faire le remplissage de la quiche. Oui, c'est ça. Donc, l'intérieur de la quiche avec ton brode multicook. Tu me diras un peu ton avis. Oui. On va préparer les lardons, mais tu as eu un petit souci. C'est ça, oui. Ce sera un souci, peut-être une manipulation. Oui, c'est juste que j'ai trouvé que les lardons accrochaient un petit peu à la poêle, donc... Tu cuisais à quelle température ? C'est une bonne question. Je pense que je devais être autour de 6 ou 7, donc plus chaud que moyen. D'accord, ok. Alors là, on va faire, en fait, le test de la goutte d'eau. Donc, on va faire chauffer la poêle, pratiquement à fond. On va mettre de l'eau dedans. Quand elle est à température, tu vas vraiment voir des gouttelettes se former dedans. D'accord. On le diminue à 6 et on met cuir les lardons. Ok. Avec une petite cuillère en bois et c'est parti. Magnifique. Alors, le temps que ça chauffe, Anneline, est-ce que c'est toi ou Daniel qui se sert plus de ceci ? C'est plus Daniel que moi, oui. Oui, il a trouvé vraiment un avantage ? Il a trouvé qu'elle était beaucoup plus rapide qu'une poêle. Voilà, c'est ça. On va faire un premier test. Non, mais c'est vraiment effectivement du matériel. Donc là, on voit que ce n'est pas suffisamment chaud. D'accord. Qu'est-ce que ça doit faire ? Justement, ça doit faire vraiment des gouttelettes. D'accord. Donc, on va simplement essuyer ceci. Voilà. On va attendre. Ça doit vraiment faire des gouttelettes. Et alors, elles vont ce qu'on appelle danser sur l'inox. Et ça, c'est très, très important à voir. Et effectivement, plus c'est gras, mieux c'est, ok, dedans. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir de lentilles adhésives pour cuire des lardons. L'inox, c'est absolument parfait pour ce genre de choses. Et j'aime le dire, mais c'est quand même fabriqué en Belgique, ce genre de merveille. Est-ce que tu as trouvé le côté facile de la poêle au niveau ? Oui, c'est vrai qu'au niveau de prise en main, c'est lourd. Oui. Mais je trouve qu'il y a une bonne prise en main avec la poignée. Oui, c'est ça. On repousse ici, qui est vraiment... Voilà, c'est bon. Tu vois, les petites gouttelettes qui dansent, qui s'en vont comme ça. Voilà, les petites gouttelettes qui sont là, qui perlent. On le laisse vers et en fait, vous voyez, il va créer tout seul. Si on essaie de le décoller, il y a des morceaux de lard qui vont attacher et donc ils vont cuire et donc brûler. C'est peut-être ça alors qu'il s'est passé. Donc ici, voilà, on laisse le gras se former et en fait, on va voir que voilà, tu as vu toute la couche qui se crée. OK. Donc là, normalement, si je pousse, il n'y a rien qui colle. Alors, Aneline, pour le mélange de la quiche pendant que les lardons cuisent ici, dis-moi un peu comment tu souhaites faire ça ? Donc, on va mélanger crème fraîche et lait avec des oeufs. Les quantités ? Je suis partie sur 20 centilitres de chaque, donc 20 centilitres crème fraîche, 20 centilitres oeufs, lait, pardon, et trois oeufs. Voilà. Ah bien, c'est parti. Donc ici, on met un peu de muscade. Hop, on le déverrouille. C'est tout ? Voilà, c'est tout. Ça fait 20 secondes, même pas ? Bon, j'aurais même pu m'arrêter avant, mais... Et donc, c'est vraiment bien mélangé, contrairement quand on mélange au fouet, c'est parfois un peu... Il reste un peu de jaune et de blanc, pas trop trop mélangé. Ah bien, on va remplir la quiche alors. Voilà. Voilà, la pâte est prête. Oui. Tu l'as moulée dedans, explique-nous la suite. Donc ici, je vais juste piquer avec ma fourchette pour que ça couisse bien partout. Donc, pâte brisée. Brisée, oui. On met d'abord les lardons ou d'abord le mélange ? Les lardons. Les lardons d'abord. Allez. Et donc, on verse la préparation. Hop. Donc, au niveau de ton four, comment tu fonctionnes ? Je vais mettre l'option quiche, tout simplement. Et donc, avec le capteur d'humidité qu'il y a au-dessus du four, enfin dans le four, mais... Il y a une sonde lambda là-bas dans le fond, voilà. Elle est ici, si on peut la voir, là-bas. Voilà. Donc, l'option quiche va détecter toute seule le moment où la quiche sera quitte, en fait. Ok. Allons-y. Voilà. Est-ce que tu pourrais démarrer l'option quiche avec la fonction Wi-Fi ? Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. On y va. On va chercher ça. Donc là, combien de minutes au four, plus ou moins, Aneline ? C'est le four qui a jugé tout seul. Donc, j'avoue que... Oui. J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé combien de temps ça avait pris. Je dirais, allez, trois quarts d'heure. Ça t'a prévenu sur l'application que c'était terminé ? Oui, c'est ça. J'ai un petit message qui m'informe que la cuisson est terminée et le four s'éteint. En fait, le meilleur, c'est les lardons. C'est très bien cuit à l'intérieur et la fonction automatique permet ça. Magnifique. Laurent, 15 minutes. Voilà. On a juste mis maintien au chaud, le temps qu'on termine un petit... Les préparations, donc... Terminé d'autres préparations. Donc maintenant, voilà. Voilà. Nous allons sortir cette petite entrée. On va évidemment sortir avec les deux plaques parce que, comme vous voyez, il y a eu toute l'eau qui est tombée dans le lèche-frite en dessous. Merci. On va essayer de sortir les deux en même temps sans se brûler. Voilà. Moi, je vais sortir qu'une seule. Je vais laisser l'autre là. Nous allons disposer dans notre assiette quelques petits légumes. Voilà. Je vais faire une petite découpe du poisson. Vous voyez à l'intérieur. Magnifique. Superbe. Donc ça, c'est une préparation ultra rapide. Un four vapeur. Là, il est multifonction. On aurait même pu et on n'y a pas pensé. Voilà. Vous prenez vos assiettes. Voilà. Vous les mettez dans le four. Vous les mettez dans le four. Préchauffez la vaisselle. Et vous avez vos assiettes chaudes. Et pour ceux qui veulent, on peut mettre un petit soupçon d'huile d'olive juste sur le poisson aussi. Voilà. Et bien Thomas, je te souhaite un bon appétit. Belle entrée, Laurent. Très simple à faire. Cuisson parfaite. Juste avec le petit citron de gouttes. C'est excellent. C'est super léger en plus. C'est extrêmement léger. Très facile à faire. Très légère. Ce que j'aime bien, c'est que les légumes ont la même taille. Ils sont cuits de la même façon. Franchement. C'est vraiment bon. Et bien voilà. Petite recette pratique. Et avec toutes ces couleurs, vous pouvez faire aussi aimer les légumes aux enfants. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont de rares. Certaines ont fait la bosse, d'autres pas. C'est parce que je n'ai pas été très régulière dans mon pochage. Mais vous ferez ça à la maison. Vous ferez ça un petit peu mieux. Et ils ont gonflé. Là, ils vont un peu dégonfler parce que ça sortit. C'est normal. Voilà. Donc, ça se mange tiède. On va les laisser un petit peu. Et après, on va les goûter. Voilà. On a une heure de montée. Je te laisse la main. Donc, voilà. Le résultat après une heure de pousse. Tu veux que j'étais ? Voilà. Que c'est ? C'est bien d'avoir des bols en inox massif, mais c'est quand même lourd. C'est lourd, oui. Alors, un petit inconvénient ici, c'est qu'on ne sait pas enlever le... Le couteau, complètement. Voilà, c'est ça. Tu as déjà utilisé la fonction nettoyage ? Oui. T'en es content ? Oui, évidemment, il faut repasser un petit coup derrière, mais on ne la travaille pas trop. On va juste former un boudin pour... Tu dois fariner ceci avant ? Pas besoin. Donc ici, en poussant, de toute façon, elle va bien. Ça ne t'a pris que quelques minutes, en fait. Ça ne m'a pris rien du tout comme temps, oui. Tu couvres avec ceci ? Je couvre avec un linge mouillé, oui. Légèrement unique. Comme ça, ça va ? C'est ça. Est-ce que tu pourrais faire la pousse dans ton four ? Tout à fait, oui, on met pareil, 30 degrés comme avec le Cook Expert. Il a poussé deux fois dans le moule. Tu l'as cuit à quelle température ? Alors, je l'ai cuit à 190 degrés. 190. 190. Et j'ai fait un ajout de vapeur, donc un ajout de vapeur élevé. Donc, tu mets dans le réservoir. Voilà, c'est ça. Allez, merci. Merci à toi. Donc, tout ce qu'on sait faire avec un four, comme quoi le Cook Expert peut être aussi un mélangeur. C'est super bon. C'est vraiment très bon. Il sert pour la première poussée. Et donc, à tes invités, tu sais servir ce magnifique pain de mie. Franchement, il est beau, hein ? Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Luan, Anneline et Laurent sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Pinterest. Plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada